Alors voilà, je vais vous proposer quelques postures pour d'abord détendre le psoas et ensuite l'étirer. C'est possible que vous ayez besoin d'une chaise. Moi, j'adore travailler avec la chaise parce que je trouve que je peux aller vraiment plus profondément, plus longtemps dans mes postures. Il faut se rappeler que si on veut changer les tissus, modifier les tissus, il faut rester stable et confortable dans une posture au moins deux minutes. Je vous propose tout de suite deux postures pour détendre le psoas et ensuite je vais vous montrer les postures pour l'étirer. Pour détendre le psoas, je vais tourner ma chaise. Deux options. Une option qui est très simple, que je fais souvent, souvent, souvent dans mes cours, c'est qu'on se couche sur le dos, les genoux pliés. Ici, pour certaines personnes, ça peut être intéressant d'aller coller les genoux ensemble. Donc, je vais ouvrir mes pieds un petit peu, puis je vais coller mes genoux ensemble. Tout de suite, je viens de sentir la détente au niveau de mon ventre. Si je me tourne, je n'ai pas besoin d'avoir les pieds trop écartés. Il ne faut pas exagérer le mouvement ici. Ici, j'ai les pieds en dessous de mes hanches. Si je veux essayer de coller mes genoux, j'ai besoin d'ouvrir un peu mes pieds. Je fais talons, orteils une fois. Je viens de sentir vraiment mon bassin qui s'est déposé par terre. Pour détendre le psoas, on peut rester simplement dans cette posture-là. Je vous suggère fortement de faire des belles longues respirations, parce qu'on sait à quel point le psoas est directement relié avec le diaphragme. On inspire longuement dans le ventre, la cage thoracique, puis on relâche. On laisse tout le devant du corps mou, 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 en fait tout le haut du corps mou, 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 pour vraiment entrer dans la détente. Un bon deux minutes. Mettez votre timer s'il le faut. Deuxième posture pour détendre, toujours avec ma chaise que je rapproche. Oups! C'est comme ça. C'est que je vais essayer de déposer mes genoux sur ma chaise. Je veux vraiment trouver l'angle parfait pour sentir un peu le poids de mes fémurs, sentir que le bas du ventre est mou, mou, mou. Moi, comme ça, je suis vraiment super confo. Je ne retiens rien. Je n'essaye pas de coller mes jambes. Si vous avez une sangle à la maison, vous pourriez sangler vos cuisses. Comme ça, vous pouvez laisser aller. C'est encore plus relax. Encore une fois, on détend ici dans la respiration, dans la détente. Une belle longue respiration, visualisation. En fait, idéalement, c'est qu'on veut peut-être même pratiquer une petite méditation en pleine conscience de la respiration. Ici, on s'en rappelle. On fait juste observer toute la longueur de mon inspire, la zone de transition entre l'inspire et l'expire. Peut-être la longueur de l'expire, du début à la fin. Et la zone de transition entre l'expire et l'inspire. Puis, il va y avoir des pensées. Puis là, on va planifier plein d'affaires. Puis, pouf! On va se rendre compte qu'on est parti dans nos pensées. On revient. Tout simplement, l'observation de la respiration. Un bon gros deux minutes. Et plus, si vous êtes capable. On a détendu notre psoas. Quelques postures au sol ici. Une posture au sol avant de faire quoi que ce soit. Très simple. Vous la connaissez. On va chercher un genou. Mais, on va être dans le psoas. Lui, il est plié. Il ne fait rien. Moi, je vais aller chercher un étirement de ce côté-là. Je vais passer le pied en dessous de ma chaise. Je vais allonger ma jambe de ce côté-là. Et moi, pour le sentir, il faut que je fasse un flex de pied. Il faut vraiment que j'active pour sentir ici que j'étire. Je reste là. L'idée, c'est de maintenir la posture, encore une fois, un minimum de deux minutes. Trois à cinq, quand on est en yin. En yin, cependant, on ne pourra pas nécessairement... On peut jouer avec le pied qui est à terre. Mais souvent, en yin, on veut être relax. Vous voyez ici comment vous vous sentez. Ça, c'est une belle option pour étirer l'observation. Un coup que ça, c'est fait. On peut se diriger dans une position debout. Des postures que vous connaissez probablement. Utilisez votre chaise. Je peux venir ici porter mon genou à ma chaise. L'autre jambe en arrière, je l'étire. Puis, je me tiens ici, tout simplement. Ça fait que ça, ici, Anjali Yasana. Bel étirement du psoas. Pour accentuer cet étirement-là, je peux allonger le bras du côté du psoas. Faire une flexion latérale. Ça, c'est une option. Allonger les deux bras. Plus on allonge ici, plus on sent que ça s'étire jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est une option. Si ça, ce n'est pas accessible pour vous, rapprochez votre chaise. OK? Faites juste coller le genou ici. Fait que là, je suis à peu près à 90 degrés, mettons. Puis, voyez-vous, ma lordose, moi, j'ai vraiment un dos qui est très arqué. Fait que j'ai juste à rentrer mon coccyx, mettons, entre mes cuisses. J'avance mon bassin. Wow! Je sens beaucoup d'étirement ici. Fait que ça, ça peut être ma posture. OK? Et c'est une posture que j'aime beaucoup faire. Pour moi, parce que ça m'aide à enlever cette lordose-là. OK? Fait que je reste ici au moins deux minutes. Fait que ça, c'est des postures d'étirement. Je vous ai parlé d'Athai Yoga. On va faire l'autre jambe, là, pour ne pas être tout déséquilibré. En Atai Yoga, toutes les postures du guérier, ça va être super intéressant. Guérier 1, guérier 2, je vais vous le montrer avec la chaise. Guérier 2, moi, j'adore utiliser la chaise parce que vous allez voir, c'est assez profond comme posture. Je vais aller m'installer. Je vais la mettre dans le bon sens, là. OK? C'est sûr que moi, j'ai un trou dans ma chaise, ça va bien. Je vais aller m'installer dans ma posture, ici. Guérier 1, mon bassin se fasse en avant. OK? Guérier 2. Guérier 1, moi, je veux juste vous dire que moi, je pratique guérier 1 avec les orteils pliés. Mais vous pourriez, c'est comme trop intense pour moi de déposer mon pied par terre. Je ne peux pas faire un guérier 1, ici. Guérier 2, par contre, je me déplace un petit peu. Hey, regarde-moi ça, la belle posture. Bel étirement du psoas. Ça, ici. Puis, le fait d'être à côté sur ma chaise, je peux rester là longtemps. Donc, guérier 2. Une autre posture que je pourrais vous montrer. qu'on fait beaucoup en atta-yoga, c'est la posture du triangle, trichonationale. Ça fait qu'on reprend comme une posture de guérier 2. On déplace les fesses vers en arrière. Puis là, on descend le corps. Essayez de garder le corps le plus droit possible. Et de là, l'intérêt pour la chaise. OK. Je vais rapprocher ma chaise. Et j'allonge mon bras. Je le sens tout de suite. Tout l'étirement au niveau du psoas, ici. De l'étirement derrière ma jungle. OK. Bon. C'est sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vouloir aller mettre la main par terre. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous suggère de rester plus haut. Ou d'aller chercher un bloc, par exemple. Pour maintenir la qualité du maintien de la colonne vertébrale. Quand on va mettre la main par terre, souvent, les gens vont tous se tourner. On n'est plus dans la posture. OK. Tandis que si je tourne mes épaules, l'épaule d'en haut va vers le plafond. Superbelle qualité. Moi, j'aime ça avoir la chaise. Je m'accote ici. Le plus important à guérir deux, ce n'est pas ce que tu as de l'air. C'est la sensation dans ton corps à toi. OK. Puis, on veut sentir l'étirement. En fait, ici, je te dirais, c'est plus... Ce n'est pas un étirement comme d'utiliser le psoas pour me positionner dans la posture. Faites qu'ici, j'ai vraiment bien appris, à force de pratiquer, de travailler mon psoas. OK. Pour placer mon bassin, pour être dans une posture qui est optimale. On reste là. Peut-être pas deux minutes. Si vous avez une chaise, oui. Si vous n'avez pas de chaise, regardez ça. C'est cinq à huit de respirations. Je pense que vous allez en avoir assez. OK. Faites que je vous ai donné plusieurs options ici. Essayez. Pratiquez. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Chatez-moi ça, puis on va lui mettre une autre capsule pour répondre aux questions. OK. Namasté. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada